Allez, c'est parti, les petits joues de porc avec le chou rouge, les châtaignes, les pommes, le curry. Ça donne faim tout ça. Ah, vous aussi, ça vous donne faim. Vous voulez connaître la recette ? Ça tombe bien, on va vous dire comment réussir ces délicieuses joues de porc aux choux rouges. Un plat d'hiver goûteux et pas cher. Celui qui nous donne le la, aujourd'hui, c'est Patrick Henri Roux. Ce chef cuisinier d'origine vaugienne mène d'une main de maître un restaurant gastronomique à Vienne, dans l'Isère, à seulement 30 km au sud de Lyon. C'est un lieu qui était prestigieux parce qu'ici, ça a été le restaurant de M. Fernand Point, très connu pour avoir été, bien sûr, le premier 3 étoiles Michelin en 1933. Mais aussi, dans cette maison, ont été formés, on va dire, le creuset de toute la grande gastronomie française. Les Bocuse, Trois Gros, Chapelle, Louis Outhier, Claude Perrault. Et nous, on essaie juste de continuer la belle histoire de cette maison. Une belle histoire qui continue avec les deux étoiles obtenues par notre chef. Mais ce midi, ce n'est pas dans les cuisines de son prestigieux restaurant qu'il nous reçoit, mais chez lui, en pleine campagne. Les joues de porc nécessitent une cuisson longue, alors on ne perd pas de temps. Le chef commence par enlever le gras de la viande. Alors ça, c'est la joue, exactement la pièce qui est située ici. C'est un produit qui est très bon, très goûteux, très tendre, qui est un excellent, excellent rapport qualité-prix. Comptez seulement 10 euros le kilo, soit 2,50 euros par personne. Voilà, donc après, une fois qu'on a ça, on va donc attaquer nos légumes. L'oignon va nous amener le sucré. Le poireau va nous amener un petit peu de douceur. Avant de cuire sa viande, il la sale et la poivre généreusement. Une étape essentielle pour faciliter la coloration à l'huile d'olive. Je vais leur ajouter une noisette de beurre pour donner ce petit goût noisette. Parce qu'en réalité, quand le beurre va arriver à la couleur noisette, il va donner un vrai goût au jouet de porc. On ajoute 2 gousses d'ail, l'oignon et le poireau émincé. Alors là, on va ajouter un tout petit peu de crème de cassis, parce que la crème de cassis, elle amène cette sucrosité, cette rondeur. Vous savez, quand on fait le côté suave, entre guillemets. Il ajoute du vin à mi-hauteur pour apporter un peu d'acidité, couvre le tout avec du fond de veau, avant d'enfourner à 180 degrés. Cette cuisson, finalement, elle va durer à peu près une grosse récarte. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher mon chou et on revient. Son chou, Patrick va le chercher chez Olivier. Maraîcher en agriculture raisonnée, il a déjà commencé sa récolte de choux rouges. Malgré le froid, il fait moins 4 degrés. Il faut qu'on l'aime bien, Olivier, pour venir chercher les choux rouges dans son champ, là. Il ne fait pas chaud aujourd'hui. Ce n'est pas grande chaleur. C'est un légume d'hiver. Exactement. Tu vas bien ? Et vous ? Tu es à fond ? À fond. Oui, c'est des belles pièces, regarde ça. On pourrait se peigner dedans tellement ils sont brillants, regarde. Les choux rouges, il faut qu'ils ne soient pas très gros, mais qu'ils soient bien durs. Bien durs, c'est ferme. Ils sont bien fermes. C'est résistant, le chou. C'est résistant quand même. C'est un produit qui passerait un peu de partout quand même. Moins 8, moins 10, ça résiste. Mais là, ils sont nickels. Légumes rustiques, le chou ne craint pas grand chose si ce n'est les températures dépassant les 30 degrés. Le climat continental de la région est alors idéal pour sa culture. Ils sont assez lourds avec en leur cœur des feuilles bien serrées. Un cadeau offert par cette terre riche, alimentée par les alluvions du Rhône. Moi, c'est un pays de cocagne ici pour moi. C'est bien pour un cuisinier. On a tout toute l'année. Salut, parce qu'il te reste encore un petit peu de boulot. Allez, mon chou, on cuisine. On y va. Patrick coupe son légume en quartier. Fin connaisseur, le chef sait même lire dans les feuilles de chou. Lorsque je vais avoir un cœur de chou comme ça, qui va être tout petit, c'est un chou qui aura une croissance qui a été très lente. Si le cœur, il monte très, très haut comme ça, ça veut dire qu'on les a bien dopés. Il émince ensuite ce légume, faible en calories, avec une mandoline, un geste simple qui lui rappelle les souvenirs d'enfance. Mes deux grands-mères étaient des cuisinières émérites, on va appeler ça de cuisine traditionnelle familiale. Quand on faisait les petits, on épluchait les carottes, les pommes de terre, on essayait de participer. C'était un peu les mamans doubles. Et c'est quelque chose qui vous laisse surtout beaucoup de souvenirs, qui vous imprime aussi, je dirais, une forme de droit, de devoir et de valeur qu'on vous apprend tous les jours, petit à petit. Là, je vais ajouter une petite pointe de curry madras qui va en même temps apporter la force, mais une forme de fraîcheur. Ensuite, une fois que je vais avoir ça, je vais ajouter, pareil comme tout à l'heure dans mes joues, un tout petit peu de crème de cassis. Pour apporter un peu d'acidité, il ajoute du vinaigre de vin blanc, un peu de vin rouge et pour la douceur, quelques morceaux de châtaigne. Le chou est prêt et les joues de porc sont cuites. On a un jus qui est beau, qui est marbré, qui est cuivré. Je crois qu'on peut y aller à table. Une recette qui plaît à tout le monde et même à Fidji, le chien de la famille qui se lèche les babines. Si vous souhaitez réchauffer vos repas d'hiver et faire cette recette pour quatre personnes, il vous faut un kilo de joues de porc, un chou rouge, 100 grammes de châtaigne, de la crème de cassis, du vin rouge de type Syrah, du vinaigre de vin blanc, deux gousses d'ail, du blanc de poireau, un oignon rouge et 1h15 au four à 180 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada